Donc je vais rajouter une deuxième séance sous ma première séance, donc je vais en dessous de ma première séance, je crée une nouvelle séance, je lui donne le titre « Les solides », « Séance 2 », « Les solides usuelles ». Cette séance va durer 50 minutes, plus 20 minutes de recherche à la maison. Je vais donc commencer par une première description du tétraèdre. Et pour ça, je vais rajouter une image. Alors cette image, je l'ai déjà récupérée depuis mon ordinateur, je l'ai glissée dans l'explorateur et elle est juste à déposer ici. Ensuite, je vais rajouter une autre activité. Donc je rajoute une nouvelle activité que je vais appeler le dé à jouer. Au niveau matériel pour les élèves, un dé à jouer par groupe. Et puis là, bien observer le dé avant de répondre aux questions de l'exercice. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est au-dessus de ma séance, au-dessus de la première activité, de rajouter une consigne, une remarque pour les profs, parce que les profs ne vont pas comprendre ce que je vais faire avec ces deux activités-là sans explication. Donc il s'agit vraiment d'exercices qui vont être utilisés après un travail de manipulation en classe. Donc là, je l'ai récupéré depuis un autre document que j'ai sur mon ordinateur, j'ai fait un copier-coller. Là, j'ai mon texte et j'ai mis un exercice ci-contre. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je vais transformer ce paragraphe en texte en vis-à-vis. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre ici un lien vers un site web, le dé classique, qui se trouve sur un site, les matou-matteux. Mais je pourrais aussi mettre une image à la place. Donc là, je vais faire un lien web. Je vais aller en ligne. Je trouve le site du matou-matteux. Je fais CTRL1. Je fais copier. Je retourne dans mon logiciel. Je le colle. Je vérifie que le lien est vraiment actif. Donc j'ai une petite coche verte. Et ça me permet d'éviter les erreurs de copier-coller. Je mémorise. Et le lien, maintenant, devrait être actif. Donc nous vérifions une deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai une première séance. J'ai une deuxième séance. J'affiche ma séance. J'ai l'image du test-arrêt. J'ai la consigne pour les explications pour les profs. Et là, en dessous, j'ai le lien qui va m'ouvrir le site web. Alors là, voilà, il m'envoie sur le site web. Donc tout fonctionne correctement. Je retourne dans mon éditeur. Et je vais rajouter cette fois-ci une troisième et dernière séance. Donc en double-cliquant, je peux replier mes séances. Je rajoute une dernière séance. Donc je vais faire huit. Séance 3. Je vais faire très court. La durée, 10 minutes. 10 minutes à la maison. 10 minutes à la maison. Plus 20 minutes en classe. Pour la correction des devoirs. Donc là, pareil, je vais récupérer, je vais faire, je vais changer, je vais supprimer l'activité du texte et multimédia. Pour mettre une activité plus courte, parce que ça va être très court. Je vais globalement donner un exercice. Un exercice sur document à faire à la maison. Et ce document, je l'ai téléchargé. C'est un point doc que je fais glisser, déposer. Et le lien va donc le lier dans mon document. Alors, je vais faire un dernier aller-retour. Je vais récupérer ce texte-là. Copie. Je retourne dans mon devoir. Et je vais d'abord, il manque le titre. Donc, chercher trois petits points, trouver. Au niveau de cet endroit-là, je mets une remarque prof. Je colle le texte. Et puis, je vais changer. Je vais le rendre important, ce passage du théorème de Descartes. Donc, j'ai des outils aussi pour faire de la mise en page. Je peux faire des tableaux, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Je vérifie une dernière fois que la troisième séance est bien là. Voilà. Et on va passer à la publication. Ainsi que la sortie web ou la sortie papier. Et on va passer à la page. – Sous-titrage FR 2021